A l'occasion du centenaire de la première guerre mondiale, les dirigeants de l'Union Européenne ont choisi de se retrouver pour une journée de sommet à Ypres en Belgique, une ville martyr, théâtre des batailles les plus meurtrières du conflit. Des dizaines de milliers de soldats de l'Empire Britannique qui ont notamment trouvé la mort. Une cérémonie s'est déroulée porte de Ménin où un mémorial a été édifié. Les chefs d'Etat et de gouvernement européens se sont recueillis en mémoire de ceux qui ont péri durant les quatre années de la Grande Guerre. Ils devaient ensuite se retrouver pour un dîner de travail avant de regagner Bruxelles pour une seconde journée de sommet. Au menu, la désignation du futur président de la Commission européenne. Malgré l'hostilité de David Cameron, le choix du luxembourgeois Jean-Claude Juncker devrait être confirmé.